Bonjour, petit rappel pour télécharger, puis enregistrer et compléter le rallymat. Donc on clique sur l'épreuve qui vous intéresse, avec un clic droit, vous voyez, soit je l'ouvre directement. Moi je vous conseille plutôt de l'enregistrer et de faire OK. Vous l'enregistrez par exemple sur le bureau. Vous avez aussi l'autre possibilité, c'est de faire le clic droit. Enregistrez la cible du lien sous. Vous obtiendrez la même chose, on l'enregistre par exemple sur le bureau. Ici je l'ai déjà enregistré, c'est pour ça que je le remplace. Maintenant si je suis sur le bureau, j'ai le rallymat manche 2 cycle 2, je l'ouvre. En première page, on vous demande de remplir ici les champs. Par exemple l'école, vous mettez l'école de la commune, par exemple Vérine. Vous n'oubliez pas de mettre l'exo joker, par exemple c'est l'exo numéro 9. Voilà. Vous choisissez les problèmes qui vous intéressent. Je vous rappelle que seuls 9 sur 12 seront corrigés. Donc voyez ici je dois en laisser 3 qui ne seront pas faits. Par exemple le 3, le 10 et le 12. Ensuite il ne vous reste plus qu'à répondre directement à la solution. Je vous rappelle qu'il est très pratique quand vous faites un rallymat d'utiliser ce qu'on appelle une capture d'écran. Donc soit Green Shot pour ceux qui fonctionnent sous Windows, soit Shutter pour ceux qui travaillent sous Linux. Vous voyez, si j'ai besoin par exemple de compter ces petits cubes, et bien vous voyez je récupère la consigne, je peux faire éditer, et ensuite j'ai la possibilité, vous voyez, d'annoter, par exemple ici on en a 3, ici on en a 2, et 1, donc ce qui nous fait 6, c'est très pratique pour la recherche, et on peut noter au fur et à mesure. Ici on en a 4 sur 3, c'est à dire 12, donc 6 et 12, ça fait bien 18. A bientôt pour un autre tuto.